Bonjour à tous, c'est Jérémy de la chaîne Freugalisme. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis très content de vous retrouver pour vous faire une vidéo dans laquelle je vous présente 13 techniques, 13 manières d'arriver à gagner de l'argent ou à économiser de l'argent avec votre logement. Alors vous le savez, le logement, c'est un des trois principaux postes de dépense pour les ménages, sachant que les deux autres, c'est bien évidemment le transport et évidemment aussi l'alimentation. Le logement, c'est très important parce que vous le savez, c'est quand même à peu près un tiers du budget. qui passe dans le loyer ou les traites à la banque si vous êtes propriétaire. Si on peut arriver à faire des économies dessus, ça va vous permettre quand même de libérer un peu d'argent que vous pourrez ensuite réinvestir, puisque vous le savez, dans une stratégie frugaliste, l'idée c'est d'arriver à économiser, investir pour arriver à terme, à se libérer du temps, pour être plus près de ceux que vous aimez. Et puis aussi à avoir une conscience de consommateur en quelque sorte, c'est-à-dire de ne pas surconsommer et de ne pas détruire l'environnement. C'est quelque chose qui est très très important et auquel je mets un point d'honneur. Avant d'aller plus loin, je vous invite à vous abonner et à cliquer la cloche et à souscrire à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça vous permettra d'être tenu au courant de toutes les nouvelles vidéos à venir. Et puis aussi, n'hésitez pas à me mettre un pouce parce que ça m'encourage énormément à continuer à vous produire du contenu de qualité. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vous donne quand même pas mal d'astuces et notamment la dernière, peut-être que vous ne vous y attendez pas. Aussi, n'hésitez pas à repasser certains passages parce que c'est vrai que parfois je vais un petit peu vite. Conseil numéro 1, changer de fournisseur d'électricité ou de gaz. Vous savez, maintenant avec la mise en concurrence, vous pouvez changer d'opérateur. C'est complètement transparent pour vous. L'électricité, elle est exactement la même. La seule différence, c'est que vous allez payer moins cher. Vérifiez simplement. Peut-être que ça pourrait être intéressant. Donc pour ça, vous allez sur des comparateurs internet qui vont vous permettre d'arriver à faire des simulations en fonction de votre profil, combien vous êtes dans la maison, si vous consommez beaucoup ou pas, etc. Et à ce moment-là, vous arriverez à trouver des offres intéressantes et qui correspondent vraiment à vos besoins. Louez les pièces vides ou inoccupées. Alors voilà, par exemple, si vous êtes dans une maison et que vous avez plusieurs chambres vides, il n'y a rien qui vous empêche d'en louer tout ou partie de manière à avoir un revenu complémentaire. Vous pourriez faire la même chose également avec votre cave, par exemple. Ou si vous avez un endroit où vous pourriez stocker des affaires, il y a des sites qui permettent de stocker entre particuliers. Pensez à isoler votre logement. Donc tous les courants d'air, tous les interstices, les dessous de porte, etc. Vous pourriez mettre des boudins, vous pourriez mettre, vous savez, c'est des espèces de rouleaux adhésifs qui permettent de bien calfeutrer les fenêtres. Ça, c'est vraiment important. Et puis pensez aussi à fermer les volets la nuit parce que ça permettra de limiter les échanges de chaleur entre la vitre et le dehors. En ayant cette espèce d'espace technique suivante, vous pourriez penser à baisser simplement d'un degré la température à l'intérieur de votre domicile. Un degré, ce n'est pas la mort. Et puis ça va vous permettre quand même de faire aussi des économies d'énergie. Attention, je ne vous dis pas de vivre dans un frigo. N'allez pas comprendre à l'envers ce que je vous dis. Mais néanmoins, ça pourrait vous aider à faire des économies. Aussi, autre chose à prendre en compte, c'est qu'à l'intérieur de la maison, si vous avez plusieurs pièces, évidemment, ce n'est peut-être pas la peine d'avoir les mêmes températures partout. Je m'explique. La température dans la chambre en journée, normalement, vous n'y êtes pas. Donc, vous ne devriez pas avoir besoin de chauffer des masses. Vous pourriez installer des chauffages à économie d'énergie. Donc, si vous êtes à l'électricité chez vous, effectivement, vous pourriez enlever, si vous en avez encore, vous savez, les vieux grippins. Et puis, mettre à la place des panneaux rayonnants à inertie, à chaleur inertie. Alors, il y a plusieurs systèmes. Il y en a avec des plaques. Il y a des systèmes, je crois qu'on appelle ça caloporteur, c'est-à-dire un liquide. C'est un peu le principe des chauffages à bain et à huile. Pour aller plus loin, et puis envisager de mettre une chaudière à condensation. Tout ça, attention, ça engendre des gros coups. Ça engendre des travaux. Donc, il faut vraiment prendre le temps de simuler auparavant et voir si c'est pertinent. Un autre mode de chauffage aussi qui est très en vogue en ce moment, c'est les chauffages à peler. Vous savez, le peler, en fait, c'est le principe du poêle à bois, mais avec des morceaux de bois qui sont sous forme de granules et qui permettent d'avoir un rendement de combustion qui est bien, bien, bien meilleur que le bois traditionnel. Et donc, en gros, ça permet de se chauffer pour beaucoup moins cher. Donc, c'est intéressant, c'est assez populaire, notamment dans les endroits où il fait un peu froid, comme ici, on est dans le Nord Pas-de-Calais. Néanmoins, si vous le faites pour des appartements que vous avez envisagé de louer ou des maisons que vous louez, je ne suis pas sûr que ce soit hyper pertinent. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce qu'il faut quand même faire un ramonnage au moins une fois par an. Débrancher tous les appareils électriques que vous n'utilisez pas. Vous avez Internet, vous avez une box Wi-Fi qui tourne ou une box TV qui tourne. Est-ce que vous avez vraiment besoin d'avoir cette box qui tourne et qui soit branchée et qui diffuse le Wi-Fi dans la maison constamment, y compris pendant la nuit ? C'est très simple, je vous mets un lien en dessous. Vous pourriez prendre un petit programmeur, un petit boîtier mécanique et qui permet de stopper automatiquement l'alimentation électrique de la box TV ou des appareils qui sont constamment branchés entre telle heure et telle heure. Vous pourriez regarder également si vous pourriez être éligible ou si vous pourriez adhérer à l'option heure creuse dans votre contrat. Les heures creuses, en fait, c'est des heures pendant lesquelles l'électricité est moins chère. En général, c'est plutôt pendant la nuit. Et donc, de cette manière-là, vous pourriez faire tourner les appareils qui sont vraiment énergivores durant les heures creuses de manière à payer moins cher. Par exemple, effectivement, la machine à laver, vous pourriez la faire tourner la nuit. Attention, bon, après, si vous êtes en appartement pour les voisins, c'est peut-être pas cool. Si vous êtes une famille avec trois enfants, effectivement, là, forcément, vous allez avoir naturellement une consommation en électricité qui va être plus importante qu'un jeune célibataire. Donc, là, oui, le contrat avec l'option heure creuse, il pourrait être très, très pertinent. Pour le reste, moi, je vous invite vraiment à aller faire une simulation et à demander à votre opérateur d'énergie si ce serait pertinent et de, bah, voilà, appelez-le, ils ont des services commerciaux, c'est à ça que ça sert, et puis de voir éventuellement si ce sera adapté ou comment vous pourriez faire des économies et payer moins cher, in fine. Votre linge, une fois qu'il est lavé, vous pourriez le sécher dehors au lieu de le mettre dans le sèche-linge. Ça permettrait de faire des vraies économies d'énergie, là aussi, et puis c'est bon pour la planète. Devenez bricoleur. Et oui, si vous êtes bricoleur, si vous savez réparer les choses ou si vous savez même construire des meubles, vous allez faire des vraies économies chez vous et puis vous serez capable d'entretenir votre domicile vous-même. Faites de la récup. Il y a des choses qui sont vraiment formidables et qui sont jetées. C'est une honte qu'on vive dans un pays où on jette encore autant de choses comme ça. Moi, je pars du principe que chaque objet qu'on a au quotidien avec nous, il devra avoir au moins une vie, une deuxième vie, et peut-être même une troisième, un troisième cycle. Je ferai une vidéo là-dessus pour vous parler de l'obsolescence parce que j'ai eu quelques sales expériences, notamment avec une imprimante. Prendre des douches. Et oui, quand vous prenez des bains, ça consomme beaucoup d'eau. Quand vous prenez des douches, ça consomme beaucoup moins d'eau. Et ça, c'est des économies qu'on peut faire et qui nous permettent de ne pas dépenser d'argent. Donc c'est malin, c'est intelligent et il faut en profiter. Attention, j'ai vu déjà des reportages ou des gens qui conseillaient d'aller jusqu'à faire pipi dans la douche. Ça, je ne le conseille pas et je ne vous le recommande pas pour une raison simple. C'est que je considère que c'est sale. Après, c'est vous qui voyez. Je ne vous juge pas. Mais moi, je ne fais pas pipi dans la douche. Faites un potager. Vous allez pouvoir avoir des bons fruits, des bons légumes bio. Et vous savez comment vous les avez fait pousser. Ce sera de la bonne qualité. Vous savez ce que vous ingérez. C'est bon pour vous. C'est bon pour la planète. C'est un cercle vertueux. C'est parfait. C'est bon pour tout le monde. Ça, il faut absolument l'encourager. Une autre manière d'arriver à gagner de l'argent, ce serait peut-être d'envisager de changer de domicile. Car effectivement, votre domicile est peut-être éloigné de votre lieu de travail. Ou peut-être que votre domicile est mal adapté par rapport à votre profil, votre âge ou vos besoins. Donc ça, c'est une vraie économie que vous pourriez faire. Par exemple, en ayant un domicile qui soit peut-être mieux isolé, mieux chauffé ou peut-être plus petit ou qui vous corresponde mieux, là, vous pourriez arriver à vous en sortir beaucoup mieux. De la même façon, peut-être qu'à l'inverse, vous pourriez apprécier avoir un domicile qui soit certes plus loin de votre lieu de travail, mais que ça ne vous pose pas de problème parce que vous avez des transports en commun ou des trains ou une gare qui vous permettent d'y aller facilement. Et puis, ça vous permettrait d'avoir un logement peut-être plus grand, peut-être moins cher, peut-être à la campagne. Ce qui est sûr, c'est que si vous ne vous posez pas de questions, si vous ne vous interrogez pas et si vous ne ferez pas de simulation, vous ne saurez jamais si vous pourriez gagner de l'argent. Donc, le plus important, c'est que vous bougez et que vous essayez et que vous testiez. Je n'ai pas la prétention de tout savoir. Là, je vous ai donné 13 astuces, 13 techniques. Je suis sûr qu'il y en a plein d'autres qui sont vachement intéressantes et vachement pertinentes auxquelles je n'ai peut-être pas pensé. Donc, n'hésitez pas aussi à me les partager peut-être dans les commentaires. N'hésitez pas également à visiter le site web. Ça s'appelle www.lefrugalisme.com Vous allez trouver plein d'articles et des ressources qui vont vous aider à vous apprendre comment investir et à faire des économies au quotidien. Il y a aussi la checklist pour l'immobilier. Ça, c'est hyper utile. J'ai monté une checklist pour un ami qui visitait ses appartements. Elle est ultra complète. Il y a tout. Si vous demandez toutes ces questions-là à un agent immobilier, il va peut-être vous prendre pour un fou mais normalement, vous serez sûr et certain d'avoir toutes les infos qui sont nécessaires pour bien visiter un appartement. Voilà, c'était Jérémy. La chaîne, c'est Frugalisme. J'étais très content de faire cette vidéo avec vous. Si vous avez aimé, vous me mettez comme d'habitude s'il vous plaît des petits pouces bleus parce que ça m'encourage beaucoup. Et puis, n'hésitez pas à souscrire à la chaîne et cliquez la cloche pour bien être tenu au courant des nouvelles vidéos qui arrivent. Et pour ne plus en manquer une miette, n'hésitez pas non plus à partager cette chaîne auprès de vos amis et ceux qui pourraient être intéressés par la thématique du frugalisme et de comment faire des économies. On est en train de démarrer donc plus on en parle, plus je suis content. Merci. C'était Jérémy. Je vous dis à très bientôt. Merci. Ciao.